Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, même si c'est l'enluine, il y a notre ami Michel Prévost qui s'en vient nous voir, puis on a un beau display de près, il va nous parler d'un sujet qui est quand même fantasmagorique! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Dans les années 80, Wes Craven, c'est Nightmare. J'ai invité Wes Craven, on connait ça. On a Wes Craven, on a Bob Gayle, le four scénariste de Back to the Future. On a Alex Cox, qui est venu pour des films comme Repo Man. On a David Goyer. Et même jusqu'à la 10e d'année, Guillermo del Toro, qui était quand même, soyons honnêtes, ça aurait été un projet phénoménal. J'imagine. J'imagine. On a tenté d'intéresser Neil Gaiman pour recréer ça. Ok. J'ose juste imaginer Doctor Strange réalisé par Del Toro, scénalisé par Neil Gaiman. Ça aurait été un wet dream de geek de comic book, ça c'est sûr. Il existe quand même une adaptation plus ou moins officielle de Doctor Strange. Et on parle de Captain Mordred. Oui, je voyais un DVD plus tantôt, je me demandais. Ben oui, si on regarde le pochette, c'est pratiquement la même chose. C'est plus difficile de ne pas voir une certaine influence. Oui, franchement. C'est une production de Full Moon. Ah, Full Moon Studios. Ok. C'est une compagnie de Charles Ben, n'est-ce pas que les films avertis ou du moins que quelqu'un a dit avertir. Ils doivent vous connaître. La petite histoire d'aller à cette production-là n'est pas nécessairement l'intérêt. Ok. J'ai pas pu trouver de confirmation, mais la version la plus répandue, quand on se tape sur différents sites, serait à l'effet que, dans les années 80, Full Moon avait acquis les droits d'adaptation. Ok. Une option. Une adaptation de Doctor Strange au cinéma. Une option, ça échoue à un moment donné. Une option, ça échoue à un moment donné. Je vois venir l'histoire. C'est ça. Évidemment, tu nous diras, Jack, Full Moon. Ouais, c'est un petit studio. On parle des années 80. Ouais. La période où Marvel cède, à peu près à n'importe qui, les droits d'adaptation de leur personnage. On sait que Punisher fait l'objet d'adaptation à très, très petit budget et de très pièce de qualité. On a Albert Pune qui adapte Capitaine America avec son superbe masque en caoutchouc. Avec ses oreilles en caoutchouc. C'était d'une médiocrité assez phénoménale. Ah d'accord. Bon, on s'est loin du sujet. Je sais qu'on a Albert Strange Bordred. Donc, c'est l'hypothèse qui est avancée sur tout ça. C'est à l'effet que, une fois l'option échoue, on aurait décidé de désadapter l'adaptation pour en faire un nouveau personnage. Parce que le travail était déjà avancé, j'imagine. Mais c'est clair, quand on le regarde, que c'est Doctor Strange. L'iconographie particulière de Doctor Strange est là. On parle vraiment d'un maître sorcier venu sur Terre pour empêcher qu'un sourcier à l'hiver ouvre les portes de l'endroit. C'est pas un scénario qui casse quoi que ce soit. Mais c'est dans le range de Doctor Strange. Dans le range de Strange, effectivement. Alors, c'est quand même une petite adaptation, franchement sympathique, qui vaut la peine d'être vu si il y a rien. Dr. M. Tom Mordred has stood guard between our world and the dark dimensions. Now, after centuries of waiting, evil's ultimate warrior has arrived. Cabal is a demon who uses mortals to do his bidding. et très important, qu'il y a pas d' всей l'air ont ? blessed onde il y a mort au ciel. Et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais là, avec le film qui s'en vient... Oui, alors, c'est un petit peu le tour d'horizon de Doctor Strange. J'avoue avoir franchement hâte de voir le film. J'espère sincèrement de ne pas être déçu, mais on verra. Si on regarde Marvel en ce moment, avec leur univers cinématographique, leur moyenne au bâton est quand même très bonne. La moyenne au bâton est quand même très bonne. Oui, comparé à DC. Comparé à DC, bien sûr. C'est une autre histoire. Alors, c'était Doctor Strange. Ben, merci mon Michel. Ça me fait plaisir, moi. C'était quasiment intéressant. Non, c'était intéressant, sérieusement. C'est un truc étrange que tu dises. Toi et tes rumeaux. Mais, tu m'as loué Doctor Strange. Je ne le prendrai pas avec option d'achat, par exemple. Tu vas-tu voir le film. Je vais aller voir le film et l'option d'achat, je la prendrai peut-être après. C'est vrai. Excellent. Donc, je te redonne ta pagaie, mon Michel. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. Merci, Yves. Ça va être le fun. Ça va tellement faire vie, ça va être bien sûr. Oui, c'est sûr. Toujours un plaisir. Toujours. À la prochaine, mon Michel. Bye, moi. Salut, bon retour. Eh bien, chers amis bébelleux, j'espère que vous avez aimé notre émission sur Doctor Strange et que ça vous a donné envie d'aller voir le film. En attendant d'aller voir le film qui sera juste la semaine prochaine, c'est l'Halloween! Fait que moi, je m'en vais passer l'Halloween sur les îles voisines. Je ramasserai peut-être pas beaucoup de bonbons, mais on va avoir du fun pareil. À bientôt, les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501